L'objectif de Salon, c'est surtout de réunir les entreprises qui n'ont pas forcément le temps, les moyens, les ressources, pour participer sur des gros événements représentatifs. Et donc, du coup, l'idée, c'était de faire un petit salon très modeste, très local, et puis de proximité, avec une ambiance, on va dire, chaleureuse et du lien de proximité. C'est vraiment très, très sympa, de bons contacts, et surtout, le but principal, c'est vraiment de lier, de créer des liens entre les acteurs locaux, les donneurs d'ordre, et l'ensemble des fournisseurs ici présents pour proposer des services vraiment proprement liés à l'industrie. C'est vrai que d'avoir une synergie un peu entre les différentes sociétés de la région, c'est primordial pour nous aussi. On est une petite PME sur la partie automatisme, et on intervient un peu sur la région. Parmi les sujets de discussion ce matin, il y a évidemment l'interface entre les grands donneurs d'ordre, comme peut l'être EDF Hydro, et la prestation auprès d'entreprises locales. Et puis, il y a aussi beaucoup d'échanges entre les entreprises locales, entre les prestataires, parce que souvent, à l'occasion d'événements de ce genre, elles peuvent se découvrir, et puis ça crée des opportunités de se revoir et peut-être d'approfondir des sujets de coopération entre elles. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux thématiques qui sont prépondérantes dans le milieu de l'entreprise. Il y a la problématique des ressources humaines, et puis le problème d'approvisionnement de matières, la non-maîtrise des prix. Et là, du coup, on a choisi une thématique qui est vraiment dans l'actualité, c'est l'attention sur les matières premières. On a eu la chance d'avoir un intervenant, malheureusement qui est à Paris, mais qui sera en visio, qui s'appelle Bruno Jacquemin, qui est le secrétaire général de l'A3M, qui centralise de l'information sur les matières. Et donc, du coup, il interviendra à distance pour témoigner de ses connaissances, pour permettre à tous les participants de repartir ce soir avec plus de visibilité, on va dire. On est concerné, on a eu un temps de retard par rapport aux gros consommateurs comme l'étalier, mais on consomme beaucoup d'acier spéciaux, mais on commence à être concerné, et ça devient critique, effectivement, en termes de prix, mais surtout en termes de délai d'approve, voire d'indisponibilité complète de certaines nuances. Des solutions, il y en a. Aujourd'hui, on va chercher des matériaux plus loin, notamment en Allemagne, en ce qui nous concerne. Mais la solution miracle, pour l'instant, n'existe pas, et c'est un peu le flou total pour tout le monde. Ah oui, alors nous, on est impacté aussi sur ces deux problématiques. Une, pour nous, on cherche beaucoup d'automaticiens, et là, c'est une denrée rare un peu sur la région. Et puis aussi sur la partie matérielle, on a des délais qui font décaler tous nos projets. Donc c'est vrai que c'est une remise un peu en cause de tous les jours. La différence un peu de Mountain Planet, on sent un peu moins d'inquiétude sur ce salon d'aujourd'hui. Les approvisionnements semblent se faire, les entreprises semblent avoir l'ensemble de leurs collaborateurs en place, toujours bien sûr avec un peu de tension, mais plutôt détendus, on va dire, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est assez sympathique. Et la CEC a tel leur côté pour les aider dans tout un tas de sujets sur lesquels on a les compétences requises du fait de notre certification. Nous, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose, mais on essaye d'aider les entreprises à contourner ces difficultés et à mettre en place des actions. Notre métier, en fait, c'est d'être au courant des projets des entreprises, d'être à proximité des entreprises. Là, on est vraiment à proximité, même à touche-touche, et donc on va discuter, on parle, et il y a des projets qui émergent. C'est comme ça que les projets émergent. Nous, on doit être au courant des difficultés qu'ils rencontrent, pour faire remonter ça aussi, mais on doit être au courant, on peut être initiateur d'idées, d'évolutions et de projets pour les entreprises. Et dans ce genre de salon, oui, on est juste à côté d'eux, et c'est très important.